Musique de générique Musique de générique Musique de générique Les nénuphars sont sortis Écoutez On n'entend rien C'est un chemin qui est aménagé par un propriétaire Tout simplement Cabane de pêcheur Donc des coins comme celui-ci Il y en a beaucoup Donc vous avez le droit de venir à la pêche En ayant permis bien évidemment Donc il faut savoir que depuis le 21 août De cette année 2023 La pêche est interdite là pour l'instant Pour la simple et bonne raison C'est que là C'est la chasse au gibier d'eau Qui est ouverte Donc voilà faut le savoir Et puis il y a vraiment des huttes Qui sont super Qui sont belles Celle qui est au fond là-bas Je vais vous la zoomer Regardez J'essaie de pas trop bouger C'est pas évident J'ai pas de stabilisateur Mais c'est vraiment joli Enfin voilà quoi Alors ici je vous le donne en mille Vous le croyez ou pas Mais je l'ai déjà dit Et pour ceux qui connaissent pas ma chaîne Bah il y a des moules Et des bigorneaux aussi Surtout des bigorneaux Là c'est sérieux Ah je sais pas s'il y a eu un élevage jadis J'en sais strictement rien Mais le fond là on est criblé Des petits évidemment Mais il y en a Ouf agave on met les pieds Vas-y Je sais que tu veux y aller Allez vas-y hop Allez saute Je lui dis bien elle est dans l'eau Tu vas où ma bibiche Viens là Là Saute là Monte Allez monte Ici T'étais dans l'eau Bon elle t'es pas très douée pour remonter C'est pour ça que j'ai coupé ma caméra Pour lui donner un coup de marmontée Parce que la berge elle est quand même Haute pour un petit chien C'est pas évident pour elle Alors voilà où je me trouve Vous voyez C'est des signes là pas au loin Il y en a beaucoup Donc là à ma droite Le paradis des pêcheurs de long Puis là où je viens du chemin De l'autre côté c'était les étangs de la catiche Donc faut savoir que ça s'étend sur plusieurs hectares C'est pas tout petit C'est très grand Et on est dans une des Petites parties Parce que la vallée de la Somme elle est grande On est dans la vallée de la Somme Là il y a des coins superbes On pourrait s'arrêter en vélo Là je viens de croiser plein de petits jeunes Là-bas vous voyez Il y a un groupe de vélos Bah les monos Plutôt que de s'arrêter là avec les gamins Ils s'arrêtent là-bas Au milieu du chemin Alors que c'est pas intéressant Alors qu'ils pourraient s'arrêter là Puis admirer le paysage Puis faire de la pédagogie Avec des trucs pédagogiques Vous voyez Regardez c'est pas pédagogique ça franchement En pleine vallée de la Somme C'est pas génial C'est pas magnifique Faudrait être difficile Je pense que vous êtes d'accord avec moi Puis on est curieuse évidemment Ma petite Lady elle est curieuse Lady elle veut aller dans l'eau En fait ce qui l'intéresse C'est les canards Mais papa nia nia Moi je veux des canards Vous m'avez mangé des canards beaucoup Regardez Oh c'est beau Franchement c'est beau Faudrait être difficile En plus c'est calme Oui c'est papa nia nia On est dans les yeux de Lady Elle a même pris ses bâtons de marche Hein ma fée fille Oui papa moi je marche avec les bâtons Alors voilà pour le type de poisson présent Poisson par le bien Olivier Dans les étangs Vous les avez tous On y va la poulette ? Allez on y va Allez on y va Et bien je crois que je viens de découvrir un nouveau parcours pédestre à la commune de Long Que je ne connaissais pas Et bien on va le découvrir ensemble Ça commence par une passerelle Il y a un chien qui est fou Tu vas pas dans l'eau Arrête tes conneries Arrête tes conneries Alors voilà vous avez Je les dis en direct Non non tu arrêtes tes conneries Non pas dans l'eau Non On va pas nous faire baller Bah je confirme C'est un parcours pédestre Je le connais pas Monsieur voilà il découvre un parcours qu'il connait pas à la commune de Long Vous vous rendez compte ? J'ai vécu 14 ans à Côte-à-Fontaine-sur-Somme Regardez Lady doucement Doucement On va pas nous faire baller Doucement Ah oui je confirme C'est un parcours pédestre Ah c'est joli Ah c'est beau Oh putain Ah ça y est là je crois que je vais avoir Non quand même pas On vous a pas dit d'avoir esprit mal tourné Attendez là Ah c'est génial Il y a un grand pont magnifique là-bas au fond Je me suis toujours demandé comment on y accédait Bah je suis passé au moins plus de 100 fois devant J'ai jamais trouvé En même temps c'est nouveau parce qu'avant ça n'existait pas Ça je m'en rappelle très bien Voir dans nos marées Alors on va les voir Donc vous mettrez pause bien évidemment Pour pouvoir lire Enfin si vous y arrivez Parce que ça dépend de la qualité de l'image Regardez ça ouais Oh c'est génial On va aller voir la caméra en main Donc ça nous emmène ici Alors qu'est-ce qu'il y a au bout ? On va le savoir Bon là je pense sur ma droite Bon évidemment c'est une parcelle des paradis des pêcheurs Donc que je connais pas On va le découvrir ensemble Regardez Je suis vraiment dans les marées Non moi il y a un pont Je l'ai vu de loin On va le trouver Je confirme J'ai trouvé le pont Il est juste là On va le prendre Parce que moi ça m'intrigue Bon bah j'imagine que sur ce coup là Vous comprenez pourquoi on l'appelle Le paradis des pêcheurs de long Les images parlent d'elles-mêmes Pourtant j'ai vécu à Fontaine pendant 14 ans Je connais le secteur comme ma poche Mais ce coin là je le connaissais pas Regardez ça Vous venez en pique-nique ici des journées tranquille Au calme C'est à dire que là La personne la plus bruyante tout de suite c'est moi Ah c'est chouette Regardez ça Les coins jolis Et pour pouvoir aller à la pêche Secteur réservé à la pêche au cou Pêche à la carpe et en batterie Non autorisée Je sais pas ce qu'elle a encore vu les lits Elle a encore être fofolle Non mais il n'y a rien mon bébé Arrête de tirer comme une dengue Voilà ça embellait dans moi C'est une furieuse Mais il n'y a rien Regardez Mais t'es là pour aller à la pêche tranquille Oh et puis il y a des coins de pêche mais partout C'est énorme Regardez jusqu'à là bas J'ai dit qu'elle est persuadée que le truc là qu'il y a là c'est un canard Regardez bien on va se marrer C'est une souche d'arme ma chérie Voilà ça y est elle tire plus Allez c'est joli Il faudrait être difficile Et derrière la chapelle que vous voyez là Au bout je vais essayer de vous zoomer C'est l'église surtout C'est la pointe de l'église de l'eau Quand on pense qu'avant ces coins là c'était pas du tout accessible Maintenant c'est devenu accessible Alors pour ce qui est des animaux Pour ce qui est de la tique Il n'y en a pas tant que ça ici Ça va Je fréquente assez le secteur pour le savoir Et je contrôlerai quand même les 10 Donc là avec les yeux on est arrivé au bout du chemin A ma chérie on est arrivé au bout du chemin Oui papa En fait c'est une hutte On va faire mi-tour pour aller sur l'autre portion que je ne connais pas Vous vous rendez compte que j'ai commencé à habiter à Fontaine sur Somme J'avais 14 ans j'en ai 47 et cette semaine bientôt j'en ai 48 je vais y avoir d'une année c'est pas grave je suis encore là donc ces portions là moi je les connaissais pas du tout waouh je savais qu'elles existaient évidemment mais bon il n'y avait pas de chemin pour les pratiquer maintenant les chemins ils ont été mis en place pour qu'on puisse les pratiquer et c'est vraiment génial, écoutez regardez je ne fais plus de bruit je ferme ma bouche franchement on prend un permis de pêche pour venir ici ça vaut carrément le coup et on est en plein dans la vallée de la Somme c'est magnifique je suis arrivé au bout du chemin donc il se trouve entre terre et eau tout à l'heure j'étais là bas en face avant de découvrir le nouveau parcours de randonnée donc là sous mes pieds je vous garantis que on sent que ça bouge bah oui c'est de la tour forcément ça bouge allez les dix viens on y va ma chérie viens avec papa allez viens donc on repart de l'autre côté je vais essayer de trouver le chemin où est-ce que les voitures elles passent pour venir jusqu'ici pour le partager avec vous puisque le but de ma chaîne étant de partager donc c'est parti c'est pour vous regardez c'est vraiment joli là ça par contre ce qui est dommage c'est que les gens ils ont su venir avec regardez et ça part partir avec c'est dommage dans des jolis paysages comme ça c'est magnifique donc là je vous fais le tracé je repars sur le chemin de terre donc les voitures elles sont garées là le pont se trouve juste ici donc je me renvoie par là donc je vais repartir sur la droite automatiquement parce que si je vais à gauche je repars sur mes pas je vais aller là où je ne connais pas donc moi je venais par là et maintenant je me renvoie par là c'est parti donc il y a une portion de chemin qui mène je ne sais pas où je vais aller voir mais pourtant c'est écrit bon bah écoutez même chose ça ramène à un jardin de propriété juste en face vous voyez et là bah forcément des étangs parce que je suis en plein dedans il n'y a rien où c'est une grenouille c'est pas grave on va prendre le chemin de la route là où les voitures elles passent pour voir jusqu'où ça nous mène tout simplement je ne vois pas où il faut y entrer pour excellente donc là j'ai appris la portion la portion je vais y arriver à lire de la route donc voilà je vous laisse admirer je vais zoomer là bas l'église vous l'avez deviné c'est l'église de Long voilà où je me trouve donc ce chemin là il est facile à deviner et rattraper le canal de la Somme allez je vous y emmène je suis arrivé au bout du chemin donc c'est facile vous allez sur la droite vous rattrapez la route là où il y a l'ancienne baignade de la commune de Long le chemin il se trouve juste ici voilà il est là et pour vous situer là où moi je me trouve je vous fais une vue d'ensemble moi je me trouve ici voilà le château il est là le château donc la campagne il est ici moi je me trouve juste là là je vais repartir sur la gauche pour rattraper le canal de la Somme et suivre tout ce chemin là tout simplement la maison en Cluzière elle se trouve là quelque part là-dedans la mairie elle est là ici elle est là la mairie et là c'est la place de la commune de Long là où il y a le café et tout ça voilà je m'y envergne là le chemin est derrière moi donc si je continue la route finalement parce que j'ai pris sur la gauche je m'en vais à le canal de la Somme qui est juste là à 300 mètres et regardez il y a encore des coins là ça n'en finit pas c'est partout donc au paradis des pêcheurs de Long à l'où je me situe on ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas aménagé des endroits pour les gens regardez il y en a partout tout le long des berges regardez vous pouvez venir en voiture il n'y a pas de problème c'est super beau j'en ai pris plein la vue je suis passé plein de fois je vous le dis je me répète et là moi je ne connaissais pas waouh comme quoi des fois on passe tous les jours à côté de chemin qu'on ne connaît pas et pourtant on est du coin ce qui est mon cas vous vous rendez compte que les touristes qui passent comme les gens que vous voyez à vélo juste là et bien ils ne savent pas que quand vous tournez là à droite puis après le chemin qui est encore sur votre droite vous arrivez au magnifique endroit des paradis des pêcheurs de Long là où il y a le pont en bois c'est vraiment magnifique les gens ne le savent pas oui maintenant moi je le sais puis via ma vidéo YouTube maintenant vous allez connaître cet endroit voilà et quand vous venez de la commune de Long et que vous longez le canal de la Somme en direction de Fontaine-sur-Somme et bien vous tournerez sur votre gauche c'est-à-dire ici pour attraper le chemin puis ensuite sur votre droite et vous rentrez à l'intérieur des marées voilà c'est super beau est vrai donc elle avait été classifiée 8ème plus belle commune de France en 2023 sa classification je ne la connais pas mais il faut être difficile franchement parce que Long c'est très beau magnifique superbe là juste en face je tourne à la maison éclusière donc vous pouvez louer des kayaks des canoës des machins qu'on monte dessus je ne sais pas comment on appelle ça avec une rame ben voilà donc les petits coins pique-nique j'oubliais la maison éclusière vous pouvez aussi y louer des vélos ou assistance électrique ou pas donc c'est au choix donc la maison éclusière la voilà téléphone de l'office du tourisme des fameux vélos il y a plein de trucs pédagogiques qui se font là par là donc c'est multiple il y a deux châteaux qui est planqué juste là-bas imaginez-vous en train de manger à la terrasse de ce magnifique restaurant au fil de l'eau il s'appelle juste en face du bar Brasserie Lefrançois chez qui on est très bien accueillis juste à côté de la mairie donc la place ça se trouve derrière et vous avez le château qui est juste en face puis l'église évidemment monument qui est magnifique allez je vous en mette donc si vous continuez à marcher tout droit le long du canal de la Somme vous allez arriver à un camping le camping municipal donc prix très abordable le château de la commune de Long donc qui est visitable avec son fameux feu de la Saint-Jean bon il est déjà passé qui a lieu sur la place également et moi je ne m'en vais pas par là aujourd'hui je m'en vais de ce côté-là côté de la mairie c'est parti allez ma poulette tout le monde qui marche tu fais attention aux voitures attention aux voitures attention aux voitures attention aux voitures nous voilà arrivés sur la place donc château juste ici feu de la Saint-Jean ils le font sur cette place-là et la place de la commune de Long et les balades dans les ruelles là-haut puis pour voir l'église sont multiples c'est énorme c'est magnifique là je vous ai fait faire le tour du propriétaire bon ben voilà pour moi c'est fait donc je me suis arrêté au bar chez François donc on est très bien accueilli avec ma petite Lady je vais lui donner de l'eau évidemment on va pas les laisser me voir de soi donc tous les messieurs voilà plus pour une future vidéo et Dieu seul sait où elle nous mènera voilà n'hésitez pas à partager parce qu'il y en a qui ne partagent pas bisous prenez soin de vous salut merci